bonsoir bienvenue à tous dans votre émission hebdomadaire instant football votre émission donc sur les cinq championnats principaux européens donc aujourd'hui on a le plaisir messieurs de recevoir notre premier invité de l'année antonin bonjour antonin bonjour à tous comment ça va je suis très content d'être ici c'est gentil discute c'est vrai ça fait ça fait un petit moment quand on parle aux sont magnifiques c'est vrai ah non j'ai hâte de discuter avec vous ça me fait plaisir florent comment tu vas savent aussi que ça fait longtemps ben la trêve en allemagne a duré assez longtemps voilà j'ai hiberné j'ai passé mon jour de l'an chez thumau verner à l'épsique mais bon donc du coup vu qu'ils ont repris ce week-end fallait que je fais des relations comme ça donc je reviens à marseille il faut fallait retourner l'émission quand même retrouver la maison john bonjour bonsoir à tous comment tu vas ça va bien tranquillou tranquille bon un peu triste parce que c'est ici sauf et bref c'est un pain ça va pas mais bon on va se reprendre un goût peut pas être partout finalement c'est sa vie et lors d'une comment tu vas ça va ça ouais j'ai une petite mine ce qu'hier j'ai perdu 4-0 j'ai cru j'ai ou dire c'est consacré à la coupe de france ouais pas trop de surprises mais quand même des belles histoires l'équipe de la réunion fait ils ont perdu prolongation c'est déjà bien être arrivé là des belles histoires et ce que ce que nous offre la coupe de france exactement l'espagne ont pris le même format qu'en france du coup il ya plus de match aller-retour c'est ça et avec toutes les catégories de niveau mais finalement le football français est scruté en européen messieurs vous avez vu ça eh bien très bien écoutez on va passer à la première chronique donc on va parler un petit peu de la coupe de france la coupe de france donc avec nordic qui va nous parler un petit peu des principaux résultats on t'écoute tous les clubs de ligue qui se sont imposés sauf les girondins de bordeaux qu'ils ont chuté à peau 3-2 dans les prolongations bordeaux va mal ça fait la septième défaite d'affinée j'attends de l'om je crois qu'ils ont voilà ils attendent de l'année le match de l'année oui je sais pas mais je sais pas votre avis mais en tout cas ça va mal du côté de bordeaux et marseille qui a quand même galéré aussi l'om a galéré après ça s'est fait le carton rouge logique ça s'est fait 3-0 mais je trouve que l'om a galéré mais sinon voilà aucun club de ligue 2 dans ses 16e de finale de de france et je vous fais le pen de mail du tirage au sort il ya épinal face à lille belfort face à montpellier nice recevra lyon a peut-être le choc ça bon match bon match tiens à trois affiches de ligue 1 tu as donc nice lyon angérennes au ham strasbourg et tu as le psg qui se déplace à peau qui est pas mal qui fait export sur exploit et limonès le national 3 recevra dijon et tandis que le vainqueur de saint privé saint-hilaire ou monaco recevra saint etienne que des boulangers là bas il paraît je les connais pas l'olympique de marseille avec antonin qu'est ce que tu penses de la coupe est ce que tu penses que l'on a une carte à jouer mais tout dépend du tirage au sort si on chope pas paris après strasbourg on peut on peut espérer mais sincèrement je pense que paris vraiment dessus et si si paris fait de la coupe de france son objectif l'un de ses objectifs on peut pas lutter malheureusement pareil vous êtes pensé un peu pareil monsieur oui parce que je pense que l'année dernière ils sont focalisés aussi qu'il n'y avait que le championnat ils sont fait l'immédiat coupe de la ligue en coupe de france ils n'avaient pas gagné l'année dernière donc je pense que cette année ils aura à coeur de remettre les pendules à l'heure john ton avis ça va dépendre la du champion s'ils sont éliminés il n'en reste que ça ils vont la jouer à fort deux équipes c'est sa voix mais dans leur équipe 2 peut gagner de france si l'homme en les bras au vélodrome on peut battre on peut les battre le droit moi je pense que sur un match c'est bon sur un match c'est possible si tu es rencontre avant la finale ça peut le faire la fin finale l'année dernière mais c'est vrai que paris faire deux fois se faire deux fois ligné en coupe de france je les vois en fait je pense que sur un match une équipe lambda comme fin lambda une autre équipe que marseille lyon saint-etien je peux battre paris mais paris qu'elles affrontent marseille c'est pas il y aura genre je suis d'accord avec toi mais c'est plus à paris à marseille je pense que oui mais au final si tu fais la chronologie des derniers matchs je pense que là tu dis sur un match on peut gagner le final ça fait 23 ou 24 mètres qu'on ne gagne pas donc ça fait les petits de sept ans n'ont pas connu car nous le savoir mais parce que parce que paris contre marseille se met en mode ligue des champions alors exactement paris se met en mode ligue des champions en ligue 1 c'est un jouable on avait contre cette chaîne bien sûr et il y a raison du malin messieurs ont joué un pantoufles sûrement vraiment voilà je passe après hier il y avait neymar et mbappé qui étaient prêts à rentrer juste avant la but de sarabia sarabia a marqué allez restez au chaud voilà il n'a pas fait un gros match hier mais on peut comprendre on peut comprendre au niveau de la motivation mais c'était l'équipe b l'orient joué à arc bouté devant dans leur but cette éthique terrain synthétique peut-être aussi clair non c'est pelouse ça y est c'est un pelouse et l'orient qu'on va peut-être voir en ligue 1 messieurs il était aussi catastrophique le pelouse et bon après voilà c'est un match comme ça que paris a gagné paris voulait passer à autre chose paris va enchaîner une dizaine de matchs sur le mois de janvier vous voulez passer à autre chose ils sont passés l'essentiel après c'est la coupe que tu gagnes en prolongation le principal c'est d'aller au tour suivant peu importe la manière bien sûr tu as déjà oublié que contre grandville on est allé au pénaut non c'est exact c'est ça quand on est qualifié à la coupe réserve des surprises on veut c'est toujours compliqué de se motiver et regarde les clubs de ligue 2 il y en a aucun pourquoi parce que beaucoup de clubs de ligue 2 ont fait tourner durant les tours précédents et peut-être qu'une équipe remplaçant de ligue 2 face à une équipe nationale de titulaire c'est le même niveau peut-être que c'est le niveau parce que tu as des parcours les lois c'est des souvent des gens qui ont fait des centres de titulaire parcours atypique oui c'est vrai tu vois donc au final tu as plus d'équipe de ligue 2 tu as deux trois clubs de national 2 et ensuite que des clubs de ligue 1 donc pourquoi pas après l'om ou lyon je sais pas mais voilà à voir à voir mais écoutez on va sur les matchs se dérouleront pas la semaine qui vient car il y aura la coupe de la ligue d'accord la semaine d'après en semaine ça c'est d'accord la dernière année de la coupe de la ligue aussi dernière la dernière année à juste pas elle a écouté très bien merci messieurs moi on passait de suite donc au championnat allemand avec florent spiel bouddhensliga avec notre ami florent goûte et le tag goûte et ça qu'on dit c'est ça d'abord un sac bonjour je vous prononce bien ou pas et oui très bien merci et je t'aime merci c'est les deux seuls mots que je connais c'est gentil c'est gentil je savais écoute dit nous un petit peu tu comptais nous parler un petit peu de moutchengladbach c'est ça c'est ça parce qu'en fait la reprise ça a été la reprise ce week-end du championnat allemand moutchengladbach déception pourquoi parce que sur les six premiers c'est la seule équipe qui s'est incliné contre schalck qui est maintenant passé cinquième sinon après il n'y a pas eu de grosses surprises leur ta berlin s'est incliné à c'est le contre le bayern 4-0 mais je pense que le fait marquant de ce week-end je pense que tout monde sera d'accord c'est le triplé d'arlande et oui son équipe perd 3-1 il rentre à la cinquante chème en 23 minutes un triplé mais trois minutes un triplé c'est la première fois dans toute l'histoire du football qu'un joueur rentre aimé un triplé dans un championnat et bien c'est ce joueur il promet vraiment pour à peine 20 millions c'est qu'il avait une classe il avait apparemment une classe dans son contrat voilà il doit voir une grosse classe libérateur si je pense une grosse classe de départ il a une classe messieurs dans deux ans pouvoir partir dans un autre championnat donc il négocie bien quand même je pensais que les partir manchester moi je voyais tout ça manchester pour une somme astronomique avec solskjaer surtout qui est son mentor à mold voilà le norvégien et finalement au final moi je pensais les psyques avec la filière aussi les bulles apparemment l'agressement de le coach de l'hépsi que vous voyez vous n'est pas énormément ils ont l'air devant être devant ça devant il n'y a pas besoin il allait chauffer un peu mais ils sont leaders après bon pour dortmund maintenant c'est pas le quoi casser oui qui a déjà il perdait du temps de jeu là il va en avoir encore moins je pense qu'il veut retourner dans ce club formateur balance mais voilà donc assez exceptionnel c'est vrai ce triplé de l'ingale en bravo vraiment franchement j'ai dû mettre tout le monde d'accord dans le monsieur déjà l'entraînement sera une craque mais là il rentre mes trois vues mais je passe en fait tous les jeunes joueurs maintenant il y a aussi rayon cher qui en coupe de france ce week-end qui a fait fort galand bon mbappé maintenant le connaît je pense que la nouvelle génération commence à se faire voir il ya une autre génération qui est en train de prendre le pouvoir c'est ça alors les messieurs on a le dos sur la langue c'est ce qui est atypique ce qu'il est physique à c'est exactement régaler il a l'air un peu fois l'a l'air un peu robuste mais finalement il va vite et les techniques et il mange des espaces pour imager l'espace et comme tuer les techniques passés au pied et le but il fait trois petites touches avant d'ajuster c'est son troisième but et c'est ça il fait trop gauche rouge bon il part de loin il est seul au final là juste bien c'est un froid énorme et un cadeau de ce qui fait le cadeau d'azard dans le fait un cadeau il n'a plus qu'à la pousser qu'à la poussée mais sinon mais trois buts différents et tu vois que c'est un profil justement que fabre à la base n'aime pas les joueurs grands costauds il préfère les joueurs assez mobiles tu vois quand il avait à nice balotelli ces joueurs un peu un point d'appui qui ne pouvait pas trop bouger là tu as un joueur comme à lande finalement qui surprend tout le monde et pourquoi pas mettre en difficulté parce que il vise le pari saint germain 8e et oui et oui donc ça serait une belle histoire je ne sais pas si ça va changer les plans de jeu la mentalité de défense forcément que tuchel doit y penser je pense qu'il y a des chances il va se faire toucher à d'autres modèles forcément plus c'est vrai j'avais oublié le passage de tuchel comme il est parti qui était coach là bas c'est vrai il s'entendait pas avec la direction il est parti il est parti un très mauvais terme ça serait un cataclysme si Paris vena perdre encore 8e messieurs on l'espère tous on l'espère tous on l'espère tous on est d'accord on est d'accord c'est vrai être maître mais pour le coup je suis d'accord à lande il a mis un coup que ce week-end c'est récidif contre Paris je serai le plus heureux c'est vrai c'est vrai j'ai pas le contraire après le leader lepsic qui ne faiblit pas pourtant il recevait le premier union de berlin il perdait 1-0 à la mi-temps timon verner à égaliser ton ami mon ami au final il gagne 3-1 donc statu quo au classement lepsic à 40 points le bayern de munich 36 motion glabar 35 alors que s'il gagnait ou même si faisait mathieu nul reprenez la deuxième place et après il achate que 0,4 qui est juste derrière avec les verkusen donc je pense que cette année l'allemagne ça va se jouer pas deux trois mais je dirais cinq équipes pour le titre c'est ouvert c'est très ouvert moi je vois plus une lutte entre le bayern lepsic lepsic et je sais pas c'est un peu décroché leur compte peut-être non en fait je pense que ça va se jouer dans les confrontations directes entre ces équipes parce que la dente nous ont plus face au bayern et c'est là où ça se joue il a une défense est pas fiable la défense on va on va suivre ça messieurs c'est c'est vrai qu'il promet cette saison pour boating aussi je pense qu'il a il n'a jamais commencé sa carrière boating aussi au bayern c'est depuis le crochet de messi on le reconnaît on verra bien on va bien on va suivre ça messieurs merci florent et donc on va passer au championnat anglais avec john la première ligue avec john dit nous en plus alors quelques résultats de cette journée de première ligue la victoire de liverpool hier soir 2-0 face à manchester united inarrêtable cette équipe inarrêtable qui va l'arrêter jeu je vois pas je vois personne la défaite de chelsea à nous cas seul du mal à le dire comme j'ai dit tout à l'heure un braquage un braquage 94e même 94 j'ai vu en des plumes et doublé d'agüero mais bon un but de fernandino contre son camp qui en plus qu'à l'anniversaire de guardiola ainsi tient à décrocher un petit peu messieurs c'est tout mais bon on passe tous que c'est fini oui oui c'était fini bien avant tout est possible dans le football mais voilà là si l'hiverpool gagne pas le championnat je pense qu'elle c'est sûr il faut cinq blessures ils peuvent pas et pourront pas revenir sur lui c'est impossible on est tous d'accord sur ça ensuite deuxième défaite de suite de leicester qu'on a donné à signaler en exact moi je pense que l'absence d'un djd au milieu de terrain et préjudiciable il fait pas pas du bien à leicester ensuite nous remonte à date de voile vers anton oui ça ou s'entendent j'ai suivi 3-2 par des 2-0 mois ils ont gagné 3d à l'extérieur bonne petite équipe c'est volver anton et donc voilà et la défaite de bourgneau ce encore une fois contre norwich ouais c'était le 19-20 avec un arrêt du défenseur c'est magnifique c'était le match du bac du bas de tableau et pour nous c'est encore perdu ils ont pris un point sur les six derniers matchs amas ils ont marqué qu'un seul but voilà donc voilà c'est l'équipe améliorée quand c'est calou wilson où ils sont les jeux martin qui depuis sa montée fait des beaux classements c'est dommage ouais ouais c'est pas l'équipe surprise à cannes à domicile je les accroche à chaque fois les gros et là c'est justement la difficulté qu'ils ont cette année ils prennent pas ils n'arrivent pas contre les gros et c'est ça alors qu'ils gagnent manchester quand même les présidents d'arrivés plutôt à gagner ces matchs là contre des gros et à domicile surtout ils ont un stade assez petit et quand ils reçoivent à domicile face au gros c'est dur de faire du jeu de développer du jeu et là ben ils ont réussi bon liverpool marche sur l'eau il est parvenu au tas arsenal qui est un peu buggé mais ce qu'arsenal cette année est un gros de première ligue je crois pas donc je crois pas en plus ils ont une bonne petite équipe il ya nathan hacke derrière il ya wilson à l'avant-centre qui y'a personne les remets au milieu il ya wilson prêté par liverpool le petit jeune rayon frazer derrière c'est robuste avec au coup que tu as une grande défenseur c'est costaud avec hacke aussi cette dix neuvième place franchement et on est on est on t'est impressionnant que ce champion anglais tu as des équipes qui te plaisent oui moi j'adore voir jouer liverpool forcément tout ce que veut dire mais il faut reconnaître que depuis quelques années c'est fort l'entraîneur il a su insuffler un esprit dans cette équipe parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de star bien qu'il ya que des stars mais j'ai l'impression qu'il n'a pas un qui se prend ça ils jouent tous l'un pour l'autre se battent tous l'un pour l'autre et c'est plaisant à voir c'est un collectif c'est un vrai collectif au final les maîtres mots du football reviennent en avant c'est le collectif qui fera toujours la différence et il ya des clubs en france notamment paris qui devraient s'inspirer de ça arrêter de mettre en avant des superstars et de la hiérarchie qui peuvent parfois pendant ennuyer au collectif c'est ça on est d'accord toi c'est vraiment le championnat qui t'attire le plus les équipes tes sensibilités le jeu que t'aimes le plus au football européen c'est lequel ben moi j'aime bien le championnat espagnol ok beaucoup le championnat espagnol là là les petits espaces j'aime beaucoup le barça évidemment c'est une équipe on n'a pas en commun tous les deux tous les trois par le triangle joueur qui est le meilleur joueur de tous les temps pour moi c'est messi donc j'aime beaucoup la ligue j'aime beaucoup la ligue c'est né un championnat qui selon moi a beaucoup de disparités au niveau du niveau le premier et je trouve beaucoup plus fort que le que le 20e à l'inverse d'autres championnats ou le en france notamment le 20e peut accrocher par le premier parce que je les fasse mais le 20e peut accrocher le second le troisième à l'inverse de la ligue à où elle est un peu plus déséquilibré des équilibrés sens que cette année ça se resserre quand même un peu on n'a pas après mais ça semble je trouve que après c'est sûr que va t'arrer à le barça il ya quatre cinq ans voilà ils sont un peu au dessus des autres on est tous d'accord mais il faut voir aussi le nombre d'équipe espagnole qui a en ligue des champions en europa league mais ils sont assez énormes sont tous qualifiés c'est ça la première sur le derby entre livre pour les manchester je trouve c'était mon match quand même beaucoup d'intensité et dommage que manchester n'a pas démérité voilà c'est une belle deuxième mi-temps t'as des tasques rate martial en effet un enroulé dessus là fait même pas il tire fort alors qu'il doit enroulé et à perre à moi je trouve que manchester n'a pas démérité mais ça ça commence à faire long pour l'entraîneur et même s'il est soutenu par le club voilà parce que c'est il ya ce côté légende tout ça c'est une légende il est intouchable oui mais je pense que jusqu'à quand jusqu'à quand parce que moi je pense que ça va pas je sais après je pense que je sais pas s'il va finir la saison tout simplement c'est pourquoi on sait pas s'il reviendra pour vous d'interrogation à ce club messieurs je pense que il ya il ya eu l'époque ferguson et l'après ferguson et ça c'est clair n'être qu'à cassure peut-être mourinho avec le mec mourinho c'était en dents de scie tu es sûr mais il ya eu quand même des moments où ils ont gagné notamment l'europa league voilà ils ont gagné l'europa league on peut dire ça mais mais dans l'ensemble c'est vrai qu'ils n'ont jamais su en ce moment ils sont plus dans les finances que mais ferguson soutien à mort sur sker ferguson n'avait ramené david mois et la vie de ferguson imaginez compte énormément donc je pense c'est pour ça qu'il est un peu qu'il est un peu on va dire des minutes encore il est au thème il est au thème voilà exactement c'est le mot cherché d'un totem parce que si c'est pas ferguson qui le soutient moi je trouve que quand même c'est pas c'est pas dégueulasse désolé du terme c'est pas dégueulasse avant manchester mais il ya trop de compte performance c'est même pas si on finit dans les cinq premières cette année et fois je pense que ça va être et puisque c'était dit puisque c'est exactement très bien pour simple anglais merci messieurs merci john antonin donc merci d'encore d'être là franchement ça nous fait tout ce plaisir je pensais on est d'accord plaisir de le recevoir c'est un ami en plus faut le savoir on va parler un peu de don que de ton resto la table d'augustine ouais c'est the place to be j'ai envie de te dire c'est pas mal qui marche bien pour y avoir mangé messieurs c'est très bon voilà on bien reçu que des produits frais j'insiste vraiment avec quatre entrées quatre plats on change régulièrement de plats et voilà on travaille la cuisine de grammaire la cuisine provence magnifique et les gens semblent adhérer on a la chance aussi de recevoir des personnalités marseillaises françaises et même du monde mais internationale on peut le faire et oui on a des moments j'avais vu on est très content mais j'ai fait ça se trouve juste à voir alors c'est coincé entre le panier et à l'entrée du panier voilà de l'intercontinental voilà c'est une petite place hôtel adresse exacte voile forcément 12 places d'augustine voilà 12 places d'augustine voilà il recevra avec plaisir alors tes impressions un petit peu sur l'émission depuis que depuis que quelle époque elle est lancée depuis le début franchement je j'aime beaucoup votre spontanéité vous êtes bien à l'affût sur les moindres détails des championnats non non je suis un client d'instant ça fait plaisir reconnaissance une beauté projet un petit peu en termes de télé ou pas est ce que tu en as ce que tu n'as pas c'est fini temps j'ai fait six sept ans de télé donc maintenant c'est derrière ça y est j'ai eu des propositions mais ça m'intéresse plus quoi c'est l'envie qui te n'a plus d'envie en fait je n'ai pas envie d'être le morientes de l'OM tu vois pas faire la saison de trop pas faire la saison de trop j'ai pas envie d'arriver d'être avec des 18 ans le papi on va dire le papi de la bande je me suis régalé j'ai voyagé merci au revoir tu as aucun regret de toute façon il n'y a aucun regret il y a des fois il faut enfin fermer une porte pour en ouvrir une autre et là je suis dans cette période là où j'ai fermé la porte de la télé réalité j'ai ouvert celle de la restauration et pourquoi pas développer celle-ci sur d'autres restaurants voilà c'est ce que j'ai à dire est-ce que tu as d'autres projets de resto on va voir en tout cas vu que la table d'augustine cartonne mais oui on se dit pourquoi pas essayer d'ouvrir autre chose de déchirer manciper en tout cas mais ça donne confiance et ça donne envie sur l'ambition on est dessus quoi on y travaille et d'en bas sur tout ça messieurs 1 vous regardez tout ça et on ira manger c'est moi qui est mort ou la royale est-ce qu'on est royale le reste le dernier resto vous a plu oui voilà pas mal voilà voilà mais l'empa je pense et niveau supérieur avec la table de vue que les quatre par contre elle n'est pas trop bon voilà que ce voilà que se le dise avait très bien mais écoute merci au grand ton est avec plaisir une question vas-y 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 si tu en as une bien sûr toi tu es des fans de l'homme alors moi pour mon petit parcours je vais savoir c'est un parcours foot un peu j'ai joué au ballon toute ma vie intéressant de savoir bien sûr voilà parce que je préférais sortir le samedi soir de 1 je préférais jouer avec les collègues aussi j'étais pas mauvais au ballon mais je préférais jouer avec les collègues j'aurais pu certainement jouer au dessus pas bien sûr pas en pro on sait pas en excellence peut-être faire des bas en ligue mais jamais au dessus et après surtout à côté de ça j'ai été pendant sept ans arbitre fédéral j'étais huitième arbitre français j'ai un arbitre français donc on en apprend le ballon c'est ma passion l'arbitrage c'est moi je savais pas ça c'est pour ça que j'ai un regard même sur les matchs des fois je deviens fou parce que je trouve que là je rentre dans l'arbitrage certains arbitres manque de pédagogie ils sont c'est des shérifs alors que on pouvait parler avec toi on pouvait parler moi je flambais le joueur non non j'avais une moi j'avais une approche assez particulière avec les joueurs parce que je me mettais à leur place je des fois je fais je kiffe et il fait que j'ai un sifflet ou le ballon dans les pieds c'est invité sur la pelouse ça j'étais excité qu'on est forcément voilà c'est le qu'est-ce qui passe un peu là de ces nouvelles technologies la var et toucher pour ou pas vraiment en fait je pense qu'il faut pousser un peu plus le truc parce qu'on sait trop long en fait d'accord trop long ça c'est moi ce qui m'arrive maintenant qu'à loin marque je sais pas si je dois les comptes temps ou pas comme temps je suis là je sais ce qu'il est en jeu de ce trottement j'étais comme ça ça vers du du fou de la spontanéité comme moi je pense que l'arbitre c'est un humain le le joueur qui va rater un but eh ben il va il va il s'est un humain il peut rater un en jeu alors des fois ça ça coûte des millions d'euros au club mais si on part du principe que qu'il faut pas d'erreur alors on lève un arbitre et on met un robot mais c'est ça faire la saveur du football on se rappellera tout le temps des erreurs d'arbitrage qui ont marqué l'histoire du football c'est exactement autant que des succès et des buts donc et je pense que l'erreur du joueur ou de l'arbitre elle fait partie de ce sport et lever essayer de gommer ses erreurs je trouve qu'on perd un petit peu de saveurs de saveurs de ce sport fait c'est mon avis pour l'erreur est d'accord un petit peu d'accord on a tous marronné pour un enjeu à tous marronné des sueurs au campos ce ballon qui rentre contre lyon c'est comme ça mais on s'en rappellera dans 15 ans c'est vrai c'est l'effet marrant de strotman qui est tout aussi important puisque peut-être que dans six mois on est en ligue des champions grâce à des résultats comme ça eh ben il m'aura pas fait kiffer parce que je suis là est ce qu'il a vu qu'il a enjeu il n'y a pas enjeu germain il passe devant il passe à ça ça déresponsabilise les arbitres si tu remarques à chaque fois ils lèvent le drapeau bon bas alors ça c'est horrible et ils attendent bien oui ah non c'est bon et pas en jeu c'est vrai mais qu'ils ont une pression après tu sais pas si je dois continuer l'action si tu dois t'arrêter moi je pense que à la limite le gars qui est dans le camion il faut qu'il est qu'ils soient au assermenté pour prendre une décision c'est à dire qu'il y est on a le semble on a parlé des joueurs justement dans le dans le car qui regardait et c'est ce que ce serait des anciens pros pour qu'ils aient plus la sensibilité oui c'est possible est-ce que je pense que c'est une bonne idée ça ici pendant bien il ya une enjeu hop le gars il écoute à la barre le mec qui dans le camion il s'est fait d'aral donc c'est un arbitre sur il est il peut prendre une décision il ya enjeu n'est pas enjeu il soit j'ai une décision toi et l'autre il te suit vous êtes une équipe d'arbitrage il faut qu'il soit solidaire entre eux je pense qu'on perd du temps il faut gagner du temps et on est d'accord on est tous d'accord avec une dernière question rapide l'olympique de marseille magnifique saison pour l'instant deuxième pour l'instant c'est magnifique on arrive à développer un jeu intéressant et je reviens à notre niveau bien sûr le collectif le coin à l'hiver pour la collectif bien plus fort mais j'ai l'impression que c'est cette équipe de loin les joueurs se battent les uns pour les autres et c'est plaisant avant c'est vrai c'est vrai et on espère qu'on va voir donc l'om en ligne des champions ça faisait combien de temps messieurs ça faisait 6,7 ans 2012 depuis 2012 on avait fait un zéro point et j'espère qu'on fera mieux merci antonin merci d'être d'être venu nous voir et d'avoir répondu à nos questions avec plaisir et puis j'espère tout au revoir bientôt du coup à ton resto ou ici avec plaisir allez merci prochaine chronique donc le championnat italien championnat italien avec l'ordinateur ludwig dit arrivé d'où j'ai pas vu bravo c'est la magie alors vas-y parle nous donc ce championnat est allé dire battant bonjour quand même bonjour quand tu vas la politesse comment tu vas comment tu vas très bien et toi va très bien bonne journée ça va cette semaine ça va bon il t'a rendu un petit peu le ballon tranquille un peu que ça revoir de loin la belle vie et oui mais écoute par nous championnat italien grand fou un championnat italien mais pour moi les deux faits marquants c'est bon encore l'une de l'inter la victoire de la juve bon peu sérieux parce que 2 1 étriqué voilà étriqué et bon malheureusement encore la défaite du napoli mais bon comme je l'avais dit malgré mercato pas mercato changement d'entraîneur je descente aux enfers elle a la descente aux enfers pour la rélégation alors on va musée là là tu vas l'a à force de creuser trouver le front et son 14e 14e 24 points et ça fait que je dégringoler 14 il va bien avoir un électrochoc c'est depuis l'histoire de la mise au vert je pense que ça c'est certain si je pense qu'on arrive à un changement de génération en appel ouais beaucoup de joueurs qui devraient partir et elle a voulu mettre gattuso pour mettre un peu des gestions dans la gestion est d'accord parce que pour toi c'était une erreur de laisser partir ans et l'autier encore de saison comme ça vraiment complètement on est d'accord complètement je trouve qu'il fallait laisser le bébé dans les mains il aurait remonté petit à petit la pente il n'aurait pas fait la saison de l'année avec nard bien sûr mission et là je pense que comme un dit lulu ça creuse un appel ça va être compliqué c'est deux salles des ambiances là il passe de ancelotti qui pour moi faisait le tampon entre le président et les joueurs à gattuso la gattuso c'est une bombe de gaz sauf qu'il a des cd napolitain et ils ont le caractère chaud tu peux leur mettre des taquets s'ils n'ont pas envie d'avancer c'est comme des années ils n'avanceront pas et ouais c'est pour ça que moi je et c'est pas des équipes qui sont basés de le début pour se battre pour le maintien et c'est moi comme monaco monaco il avait une belle équipe quand ils descendent mais quand tu es dans le trou et il ya des moyens qui va quoi il ya rien qui va ouais je vois tu ailles au couteau et c'est c'est match là tu les perds naples c'est un peu l'inter de cette année c'est à dire que c'était eux qui titillent un peu la juve donc nous on pensait avant saison que naples allait encore les titiller et au final c'est tout le contraire qui est l'inter donc c'est une grosse désillusion grosse désillusion on s'y attendait parce qu'ils ont fait quand même un bon mercato conter oui mais elle a pris là c'est magnifique la comité comme l'a dit antonin c'est après pour moi c'est la gestion c'est la gestion et anti l'outil c'est un très grand entraîneur là celui jusqu'à la fin au pire et après tu repars sur n'est pas du 9 l'année d'après ce que tu veux toi mais là surtout à l'inverse pour moi à l'inverse ce qui est ce qui diffère entre en chelotchi et gattouzou c'est qu'il y en a un qui c'est manager et l'autre un entraîneur qui est ça voilà un chelotchi il a beaucoup plus de bagages il sait gérer les top clubs il sait gérer les égaux et les égaux gattouzou je pense sans trop le critiquer qu'il n'a pas encore assez de bagages pour et oui pour gérer de tels c'est un jeune entraîneur encore car alors critiquons-le même au milan ouais non mais c'est après des joueurs que voilà ils ne sont pas forcément fait pour entraîneur mais pour être entraîneur pardon après je dis pas que c'est un mauvais entraîneur mais c'est pas un entraîneur pour entraîner le milan parce que ce n'est pas un bon adjoint le relais entre l'entraîneur et l'équipe peut-être meneur d'hommes tu vas avoir des paroles qui accrochent qui peut donner la hargne gasser tu vois gasser avec laurent blanc exactement c'est complète complètement il y a un mec derrière qui remobilise et tout qui les poussent mais voilà je ne vois pas entraîneur une fois que je vois péter un plomb sur la touche je me dis mais c'est pas possible contient toi après ça il a toujours été comme ça il a toujours été comme ça c'est sanguin c'est sanguin qu'a tous les connus pour ça après à mon donné tu vois genre tu es déjà en crise si toi des coups tu tapes des cris sur le terrain tu es le message tu envoies tes joueurs dans le trou là tu vois dans le trou moi je pense qu'ils se sont plantés à le nouement je pense que voilà et de l'orentis il a voulu donner un électrochoc à cette équipe avec cet entraîneur là et peut-être l'a voulu reprendre moi aussi l'a dû lui dire mais ça n'a pas pris je te prends parce que il a toujours été de son côté que ancelotti c'était vraiment le tampon et n'était ni avec un oui c'est ça ni avec les joueurs voilà il a essayé de faire le tampon que là il a voulu récupérer le club sauf que là il risque de le récupérer en série blé écoutez j'espère pas parce que quand même nappe reste quand même une grande équipe et puis voilà quoi pas des hommes petit mot de l'inter oui d'un très rapidement c'est que moi qui les voyait bien aller chercher le titre ça commence un peu agressé dedans ça commence tu fais des matchs nul bidon là entre les tirs dont pour essayer ces matchs que la juve ne perd pas comme les attaques les attaques gyrou assez voici le sauveur un peu un peu c'est on peut essayer de troquer là j'ai rxn aussi rxn avec c'est un moment j'ai eu h leiong rxn ils veulent tout acheter ayant de 34 ans je vois pas l'intérêt moi je vois pas l'intérêt déjà de lyon je me demande comment il a fait pour rester dans manchester déjà mais c'est un bon complément non sur le banc on va gérer il fait voilà et la porte pour faire des gros matchs mais il va y faire ces matchs moyen mais en remplaçant mais tu vois là je veux le mettre à l'inter 34 ans c'est à dire que tu lui offres un contrat de je pense deux ans ou un plus seul ouais un plus ça voilà on va suivre ça messieurs merci donc pour le championnat italien les vigues repasse ce championnat espagnol la ligue à la ligue à bbba avec avec complète ville encore qui va nous parler de qui j'ai parlé mon coup de coeur en première partie bon j'avais prévu qu'ils allaient avoir plus de mal en deuxième c'est la réelle sociétale ça coule un peu là ils ont pris 3-0 6 au bétis séviot contre bétis sévi bon ça ça reste quand même un petit coup de coeur à la réelle sociétale c'est une équipe qui joue bien au ballon avec des jeunes mais voilà ils ont pris 3-0 le bétis aussi c'est dur à gagner là bas et ça et ça revient bien au contrario le bétis dans toutes les équipes de sévi c'est dur de gagner là bas quoi qu'il arrive il n'y avait pas fait qu'hier ce qu'elle est encore blessé d'accord ouais mais effectivement une saison de malade non qu'un à l'est qu'après le relais voilà quatre cas à l'aise tu as toujours l'inamovible croakine 37 ans je crois déjà incroyable 154 ans il va marquer c'est celui à la condition physique mais sur la condition physique à la dernière mission je l'avais parlé c'était le plus vieux de la ligue après c'est lui l'appel la carrière qu'il doit avoir après l'athlético madrid défaite surprise aibar comme je disais encore la dernière fois l'athlético ils ont du mal ce confirme il n'y a plus griezmann ils ont du mal à marquer et ils prennent plus de buts qu'avant la saison tombe est ce que c'est pas la saison de trop pour s'y met au nez c'est ce que commence à se dire à l'espagne un peu messieurs moi je pense ils ont mal géré le l'a pris griezmann ils ont pris joie jean félix avec gris maudjine aussi leurs piliers leurs piliers derrière les gars c'est hernandez godin le terrain gabi ça fait beaucoup monsieur non mais ils perdent beaucoup parce que c'est roi godin hernandez griezmann et rodré aussi il roi en train de prendre même s'ils jouaient pas forcément quand ils jouaient plus trop c'est quand même la blessure oui mais c'est les anciens voilà parce qu'ils perdent droit roi en france ils prennent tripière donc ça oui 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 tu gagnes en change mais quand je suis à la place de hernandez il n'y a personne de godin c'est léger et devant joie au félix c'est léger encore c'est très léger donc moi c'est une équipe ça il a coûté vraiment je sais pas si l'année prochaine ce sera il ya cavani qui est je passe si vous êtes au courant fait le force il pourrait y aller dès maintenant et léonardo a ouvert la porte c'est là hier soir il en a parlé officiellement il est prêt à discuter pour qu'ils partent la la sous dix jours service rendu c'est ce qu'il a service rendu c'est vrai c'est vrai à six mois dans six mois il prend 0 c'est la pull passait bien comme ça on est d'accord parce qu'on est quand même clairement de réussite c'est vrai que ça va être une grosse paire pour paris un que cavani part son cours saison comme ça il joue plus donc c'est préféré rentrer trois mois en tout cas les supporteurs est ce qu'ils vont pardonner ça je suis rendu sur les supporters n'ont pas peut-être pas apprécié mais bon tchaï car dit qu'ils vont passer à autre chose voilà c'est le danger vient de partout avec ou sans cavani oui oui c'est quand même voilà c'est le meilleur moteur de l'histoire du club et c'est quand même un cadre historique de l'équipe moi je trouve qu'il n'a pas le tout c'est une petite sortie c'est une petite sortie parce que ça fait qu'un ciment qu'il est poussé sur le banc et qui branche pas à ce cavani il joue un à marseille quand il jouait à marseille il a la statue il a déjà ça c'est un exemple le professionnalisme c'est un exemple il parce qu'il a toujours fait ses matchs il a toujours planté ses buts le mec on lui crache dessus c'est jamais plein de sa situation à pipé mot il n'a pas dit à son agent fait une sortie de n'était pas fait pour jouer à paris en fait depuis le départ est quand il arrivait devait jouer en pointe finalement c'est la tente qui le côté il dit rien c'est vrai c'est un combattant les sortir c'était les premiers en est les premiers à critiquer quand mancan et les footballeurs de francis ça et franchement lui non et pourtant il aurait pu et oui dès le début quand il signe et qui passe sur le côté droit alors que tu ne vois jamais jouer à droite mais il fait les replis il revient il marque moi mais je pense que les amoureux du ballon même les supporters du pg sont plus amoureux d'un cavani que d'un aimard ou d'un mbappé mais c'est sûr bien sûr ça c'est ça c'est sûr moins de qualité technique mais en tous les cas dans l'envie de la grinta dans le professionnalisme je pense qu'il au dessus de ces deux il s'est fait siffler les marins il s'est fait siffler parce qu'il ne laisse pas à cavani la construire à la tasara il lui avait laissé il lui avait dit tiens il avait dit à 3 0 ou 4 ouais mais il a une image à se racheter aussi marci ne laisse pas là je crois que c'est d'accord c'est vrai que c'est un joueur comme cavani dans son nom à marseille on aime bien les sud américains au campos il n'était pas phénoménal mais il avait la grinta on était aimé au stade parce qu'il avait la ginta on va on va lui dire on va recadrer vite fait sur le championnat espagnol le barcel et le réel donc un petit peu seul donc ils ont creusé l'écart à 8 points d'avant sur la testico qui va gagner ce championnat mais c'est une pronostic parce que c'est serré là il ya personne qui semble craquer bon temps ça je le sais pas de me le dire c'est que votre auto moi je vous espère le barça j'imagine faire le barça mais je sens que zidane il a une excusez moi l'expression une putain de bonne étoile que ça va encore tourner à sa faveur et ce sera pas démérité pour bien sûr mais je suis là et les professionnels aussi c'est super coach et c'est surtout un super l'honneur d'hommes exactement complètement et je pense qu'il peut mener à bien sur ce projet du titre en liga bien que mon coeur balance les valances pour le barça john barcelone où je suis à l'entraîner je pense que je suis arrêté blessé quatre mois messieurs quel plateau de merde aujourd'hui il vient de changer d'entraîneur je pense que ils vont passer plus sur une philosophie jeu de possession avec peut-être un gris man bon hier il n'a pas joué en peut-être mais peut-être un gris man recentré d'allaxe à l'entraînement comme ça reste n'est pas là pendant un moment quatre mois quatre mois et ben il ya gris man quand même après vous avez vu la statistique hier 82,6 pour cent de position oui voilà mais je peux c'est du jamais vu ça avec une pépite que j'annonce déjà d'entrée ricky pwik assuré d'accord sur puis on est d'accord parce que là c'est le coeur madrilène c'est qu'il a un peu le même physique c'est pour ça qu'il est d'accord je pense qu'il faudrait quelque chose après puis que ça me fait penser à une histoire à non ou à borgian tu vois je pense il a 16 ans on disait qu'il allait il a rien venu d'où les bécoutons surveillants sera monsieur la carrière de borgian à l'envers c'est une carrière de folie comme à l'autélie c'est comme à l'autélie c'est comme à l'autélie c'est comme à l'autélie c'est comme à l'autélie qui préfère à l'autélie que benedetto c'est un autre débat ça qu'on fera dans une autre émission mais merci messieurs on a fait le tour ces cinq championnats on va verser donc à la chronique que vous n'aimez pas trop messieurs la chronique pronostique les pronos des chroniqueurs d'instant football alors je me donne très rapidement le classement numéro un premier ami jean-yves 13,5 points avec trois paris c'est fort c'est fort anthony j'arrive des écoutes patch et leader anthony ce 12 points avec trois paris ludwig troisième avec douze points aussi et six paris par contre ça le double anthony ce nord jean 6.77 paris laurent 5.1 paris florent 5 points de paris jonathan 5 points aussi avec deux peu de paris et ensuite les derniers et derniers de la classe lucien clément massimo thibault zéro point bon thibault il n'a pas joué encore les autres zéro point il a six points c'est la six points il a et ben il a il a comparé il a voilà c'était ça lui a valu six points moi j'ai tout fait ce week-end j'ai tout calculé donc il ya pendant il ya aucun aucune magouille aucune magouille alors vos cotes cette semaine on va commencer avec john champion anglais alors moi c'est une journée de championnat qui commence dès demain et oui mardi chelsea reçoit arsenal attention au choix du coeur attention victor de chelsea à stanford bridge cote à 1,75 d'accord en sec vous pouvez tout envoyer pour l'envoi tout envoyer tu rembourse envoyer tout allez ça les matchs parce que moi j'envoie rembourser va aller moi c'est le lepsi qui déplace à francfort à le coeur c'est pas question de coeur lepsi que ça reste quand même la meilleure équipe à l'extérieur du championnat allemand la côte c'est utile et c'est un petit amour c'est mon petit amour ah oui ça ça je le cache pas mais tu es d'accord avec moi que tu les mettrais à 1,75 à l'extérieur contre qui francfort encore à l'entraide francfort l'entraide francfort mais c'est connu c'est plus l'entraide francfort l'année dernière voilà il ya plus de perles croates et ribi qui leur manque beaucoup de joueurs donc je pense que les psy que 1,65 sec ça peut passer l'olympico l'italie oui l'adio de rome oui petite pièce et sur la radio qui sont en forme donc à 2,50 et je les vois bien les petits des deux de devant donc ça peut se faire ça peut se faire moi écoute on retient ça tu rembourses toi aussi ou pas j'ai remboursé j'ai pas un franc il fait des millions à l'air thème il lâche pas un euro bravo belle mentalité tu es commissionné quand tu mets des amendes ou pas l'air thème une amende égale combien sur 100 euros pour un café 19 j'espère que ton patron t'écoutes et championnat donc espagnol espagnol frérot à t'as pas préparé et là je n'ai pas la belle mentalité bravo bon bah très bien mais écoute on va surveiller ça messieurs il vous laisse plus qu'à vous souhaiter une bonne semaine donc merci d'avoir d'avoir participé à cette émission merci s'entendait encore est venu merci ça t'a plu c'est vrai c'est parfait on est tous contents alors du coup eh bien et on se retrouve donc dès la semaine prochaine donc vous retrouvez nous sur les réseaux sociaux facebook instant football instagram instant tiré du bas instant football pardon twitter instant football 1 et j'oubliais toujours que j'oublie toujours un réseau social snapchat mais on n'a pas facebook facebook est un football c'est l'invité qui suit magnifique bon merci à tous et bonne semaine bonne semaine à tous au revoir merci à tous merci à tous merci à tous Sous-titrage FR ?